Attends, attends, 1000 joueurs sur Black Ops 2 Xbox 360, mais c'est le buzz ! C'est le buzz, mon gars, 1000 joueurs sur BO2. Alors sur BO2 360, je précise, parce que je pense que sur BO2 360, il y a plus de gens qui vont regarder cette vidéo que de français qui vont jouer à ce jeu ce mois-ci sur 3.6. Il doit encore rester quand même une bonne communauté sur PS3, je pense. Quoique, il faut le vouloir pour vouloir jouer à Call of Duty Black Ops 2 sur PS3, il était bien dégueulasse. Mais de toute façon, les gens qui jouent encore à des anciens jeux sur PS3 à l'heure actuelle, bon, je vais être honnête, je les vois un peu comme ça. Ils sont là, ils jouent à des anciens jeux sur PS3 parce que le PSN est gratuit, ils écoutent encore du IAM dans leur Renault 1, ils aiment à l'ancienne, à l'ancienne, toujours à l'ancienne. Bon, du coup, on est sur Black Ops 2, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber anglais qui fait de l'ancien code que j'aime bien et que je suis de temps en temps. Il a fait une vidéo où ils disent qu'ils ont débarrassé Black Ops 2 des différents hackers et modders qu'il y avait. Bon, la vidéo a eu une dizaine de jours, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en fait, on était venu à un moment où, en gros, les cheats et les mods, tu les trouvais directement dans l'onglet du studio Ma Communauté Tendance et regardez maintenant quand tu y vas, il y a erreur, 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 erreur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont 100% supprimé tous les hackers et les modders ? Non, ça veut dire qu'ils ont apporté une mise à jour au jeu 8 ans après, ce qui est quand même pas dégueu. Mais ça veut surtout dire que ce sera moins galère pour Jean Masturbain de pouvoir prendre son petit cheat et créer des snipers low. Bon, de toute façon, moi, je dis ça, je suppose. Ça se trouve, c'est toujours aussi simple, mais moi, la seule chose que je peux faire à la rigueur pour analyser ça, c'est d'aller tester. Donc, on va y aller, c'est parti. On s'amuse un petit peu. On s'amuse un petit peu, on est face à des petits snipers, c'est bon. Je peux pas en vouloir aux gens qui ont envie de passer des bons moments aux snipers sur un ancien jeu, tu vois. Ils ont raison, ils ont raison, c'est au calme. Regarde, regarde, regarde. Boum, t'as plus d'aide à la visée. Oh, merde. Je voulais faire mon tacticien. Tu jettes une IUM, puis tu vas provoquer le duel avec un mec qui a plus l'aide à la visée. Tu te crois pour Marcelo Bielsa, gros. Bon, vous allez bien, les amis ? Bon, ça va très, très bien. Je suis content de vous faire une petite vidéo sur Black Ops 2, simplement parce qu'on est dans une période où on commence à... Ah, ah, une de mes périodes préférées de l'année. What ? Ouais, ouais, ils ont réparé Black Ops 2. Ils l'ont rendu à nouveau jouable. Si, si. Wesh, le cheat, il fait même pas un peu semblant, gros. J'ai passé le temps que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, gros ? Je me suis pris une balle dans... Ah, mon Dieu. Il a un scope dans le vide, c'est allé dans ma tête, je vois. Regardez, là, il m'a tiré dessus alors qu'il ne me visait même pas. Ce putain de chien, c'est horrible. Regardez là qui... Les gars, pourquoi vous allez ruiner les souvenirs de milliers de personnes ? Vous êtes des chiants, vraiment, non, vous n'êtes pas fun, vous n'êtes pas fun. Le fun, ce n'est pas quelque chose qui vous concerne. En plus, moi, j'ai envie de parler, j'ai envie de dialoguer avec ma con... Avec ma commu ! Regardez-le, lui, il a eu rire, là. J'ai envie de vous dire, les gars, on arrive dans la période où on entend les informations du prochain que l'oeuvre du team, Mathias. Mathias 33, mais Mathias 33, t'as 12 ans ! Mathias, moi, je n'ai jamais vu un Mathias qui a plus de 15 ans. Mais je suis certi... Mais je suis très sérieux. Mathias, c'est le prénom des gens qui n'ont pas plus de 15 ans. C'est impossible, c'est comme Kylian. Il n'y a aucun Kylian qui a vieilli. Ils n'ont pas la chance d'arriver au-dessus de la vingtaine. Du coup, on ne va pas s'attarder ici, je ne vous cache pas. Attends, on va le regarder. Vas-y. Wow, attends, une tête. Attends. Regardez la vide qui est venu en même temps. Quel fils de pute ! Bon, du coup, j'étais en train de vous dire. Effectivement, je suis content de jouer à Black Ops d'aujourd'hui car c'est une période spéciale, une de mes périodes pr... Oh non, mais vas-y ! C'est Cheatland ! Regarde, je suis invincible, je suis un gros trisot ! Euh... Ouais, ouais, ouais ! Je suis pas sûr que c'est exactement l'accueil de base du jeu, mais on va essayer, why not ? Si c'est Carloubi un peu modé... Ah. Ah ! Le saut est un petit peu grand. On va jamais y arriver. Allez, on réessaye, on assiste ! Donc, du coup, on est dans la période où on commence à avoir des infos sur le prochain code of duty. Apparemment, c'est un Black Ops, Cold War, ça me fait plaisir, voilà, c'est ce que je voulais dire, maintenant je l'ai dit, ça y est. Ouais, on est normalement dans la période où on commence à avoir des infos sur le prochain code. Et moi, je suis très content et je suis très hypé. Pourquoi ? Bah parce que j'ai envie de voir si Treyarch, après le petit échec Black Ops 2 qui avait des tonnes de défauts et qui a été globalement assez mal géré, je voulais voir si Treyarch pouvait, comment dire, relever la barre et nous sortir un master jeu. Parce que moi, je fais partie des rares personnes. Enfin, je sais pas si on est rares, mais il me semble. J'ai toujours su que dans la communauté Call of Duty, globalement, les modern warfare ont été plus appréciés que les Black Ops. Et moi, je suis à l'inverse, je suis quelqu'un qui a largement préféré la série Black Ops. Celui-là, comme ça, 1, 2, 3, 4, du coup, qui est la série Modern Warfare, qui est très très bien aussi. Mais voilà, c'est question de goût et question de... D'être un vrai frère ou pas ! C'est ce que je suis, bien évidemment. Wouhou ! Il doit hurler, il doit hurler, il doit hurler. Il doit hurler. Il doit avoir envie de hurler. Et là, il va encore hurler parce que j'arrive. J'arrive dans l'heure de... Du coup, ouais, je suis content parce que, apparemment, ce serait un Black Ops d'après les rumeurs. Donc, un Black Ops qui serait tiré de l'époque Cold War. Donc, ça me va parce que le Cold War, je crois, si je ne dis pas de bêtises... La guerre froide, si je ne dis pas de bêtises, à quelques années près, c'est assez proche de la période qu'on a eue sur Black Ops 5 qui était la guerre du Vietnam. Alors là, je sais qu'il va y avoir Jean Masturbain, histori... Histo... Historicien ? Historiens ? Historicien. Oh là là, mon Dieu. Il va y avoir Jean Masturbain, historien, qui va me dire Ah, Zach, tu ne connais vraiment rien à la géographie ! À l'histoire, plutôt. Alerte au gogol, les enfants ! Les YouTubers, vous êtes vraiment tous incultes ! Le Vietnam, c'était en telle année ! Et la Cold War, c'était en telle année ! Bref, il me semble que c'est à peu près pareil. Donc, moi, ça me va d'avoir un jeu dans cette époque. C'est un petit peu OG. Je ne sais pas si le monde et si la communauté, à l'heure actuelle, est prête à assumer un jeu dans cette époque. Mais, moi, c'est avec plaisir ! Il sera très bien, Nakaï, du côté de Zach. Donc, cette année, malheureusement, je ne pense pas que nous, les gogols de YouTubers qui avons l'habitude d'aller à Los Angeles pour le tester, je pense que cette fois, on n'ira pas. Ça sera un petit peu compromis avec le Corona. Mais, j'ai hâte d'avoir des nouvelles. Alors, peut-être que ça va nous faire du quoi aller à Paris. Faites-moi le truc qui était horrible quand ils nous invitent à jouer à Call of Duty à Los Angeles, c'est qu'ils t'invitent, mais vu qu'ils invitent, genre, un milliard de personnes, tu n'as jamais totalement le temps de jouer, etc. Donc, tu dois jouer 40 minutes et tu as fait 20 heures d'avion pour ça, aller-retour. Bon, bien sûr qu'il y a pire que de se faire inviter pour jouer à Call of Duty, mais je me dis que si le résultat, c'est qu'on va à Paris, tu vois, qu'on est tous dans la même pièce et qu'on a d'une après-m'entière pour jouer, bon, disons que les gameplays seront un petit peu plus pointus, quoi. Et ça fera plaisir à tout le monde. Donc, je vous tiendrai au courant si à un moment ou à un autre, il va y avoir du contenu en rapport qui arriverait sur le prochain code cet été, mais j'ai hâte d'avoir les premières informations, tout simplement. Aujourd'hui, vous savez, on est quel jour ? Bon, on est mardi. Et oui, on est mardi. Mais, il faut vous habituer. Pourquoi est-ce que je vous demande ça ? Je l'avais oublié, lui. Dire que j'ai construit toute ma carrière autour d'un triple kill, c'est beau, quand même. Drone de chasse égale petit bâtard, faut bien se le dire. Faut bien se le dire que drone de chasse égale petit bâtard. Bon, je tenais à vous dire quand même merci et à quel point je suis ravi que mes vidéos que je sors le dimanche vous plaisent. C'est pour ça que je vous demande, vous savez, on est quel jour, parce que je vous l'ai dit. Entre lundi et jeudi, voire peut-être de temps en temps le samedi, ce sera vidéo gameplay. Vous voulez voir du gameplay, du Black Ops 2, du Modern... Ah non ! Du Black Ops 2, du Modern Warfare, du Warzone, du MW3, de tout ce que vous voulez. Bah, ce sera ces jours-là. Le vendredi, c'est Best of Radio. Et le dimanche, c'est Vidéo IRL. D'ailleurs, vous avez donné... Oh, on a gagné. Let's go. 19. D'ailleurs, vous m'avez donné pas mal de noms pour la nouvelle section que j'ai envie de sortir le dimanche. Mais je crois que vous avez pas mal... Enfin, je me suis mal expliqué. Je me suis mal expliqué. En fait, y'en a, ils avaient un peu mal compris, parce que, en gros, le genre de nouvelle vidéo que j'allais sortir le dimanche IRL, bon, déjà, y'aura un peu de tout, hein. Mais ce format où je raconte une histoire, sera pas toujours une anecdote sur moi. Là, je vous ai parlé de la fois où j'ai triché un petit peu, etc. Tu vois, c'est drôle. Mais à l'avenir, je peux vous parler de tout. Je peux vous parler d'un truc qui m'a marqué. Je peux vous parler d'un événement historique, d'un petit truc que vous connaissez pas, et tout. Vous présentez des choses sans forcément qu'il y ait d'anecdotes reliées à Zach, tu vois. C'est ça que les Zach N'Ecdotes ou les Nan Histoires, bon. Et là, les gars, c'est pas ouf. Mais vous êtes gentils, vous avez quand même pris le temps de le faire. Je vois personne sur la map, là. Je vois personne sur la map, monsieur. Est-ce qu'il y a des gens sur cette fucking map ? Regardez ! Non, y'a un cheater. Non. Oh, dégage de là, mon ami. Si on m'avait dit qu'un jour, je ferais un kill à cet endroit, j'y aurais pas cru. Désenchaînement. Désenchaînement, monsieur. Désenchaînement, monsieur. B23R, baby. Tu crois quoi, toi ? Tu crois quoi ? Je m'amuse trop sur la map, c'est sérieux. Last night de DJ, save my life. Non, pourquoi ? Est-ce qu'il y a un connard qui est venu ruiner la partie ? L'O'Neill 13, sache que ta mère, on la buzz ! L'O'Neill 13, ta mère, on l'encule ! Ah, un fou droit à mon ennemi, à mériter. En plus, moi, je voulais vous parler du déconfinement, je voulais vous dire que je suis content. J'ai pu refaire deux, trois trucs, je peux ressortir un petit peu. Ça fait plaisir, la santé mentale, tout ça. Hop là. Wouhou ! Il m'a balancé un truc au pied horrible. Oh là, il est en full suicide. C'est bon, il a quitté la partie. C'est bien, c'est bien. Bien fait de rester. Eh bien, ça, on a dit. Ah, plus sérieusement, je suis content qu'on le soit enfin déconfiné. Ça fait deux semaines maintenant. Les chiffres sont à peu près OK. On peut retrouver un petit peu nos potes, tout ça. J'ai même pu commencer à regarder mes vacances d'été. Et cet été, ça y est, Zach a décidé. Oh non, le cheater, il a activé son cheat. Putain, mais vous êtes vraiment des sales fils de pute. Je vous déteste tout. Je suis sûr que ça ne sert à rien de les signaler, gros. Tu signales un gars sur Black Ops 2, Treyarch, ils vont nous dire, Oh, mais qu'est-ce que tu veux qu'on s'en bat les couilles ? On s'en bat les couilles. Je vais vous dire que j'allais encore cet été pour la troisième été d'affilée. Pour la troisième année d'affilée. J'ai mixé entre la troisième été et la troisième année. Pour la troisième année d'affilée, je vais aller sur l'île de beauté. Et je tiens à le dire. Ne venez pas me sortir la rengaine de beau-fauté. On râpe-tu-moi encore, ça n'a pas peur ? Non, je peux faire. Franchement, à chaque fois que j'y suis allé, je n'ai jamais eu de problème. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir aller sur la magnifique île de beauté. J'ai déjà fait Calvi, Bonifacio, et... C'est... On le voit même changer. On le voit même activer son aimbot. Mais putain, mais c'est... Ils m'ont pourri le jeu. Ils m'ont pourri mon jeu. C'était un joueur Ajaccio pour la première fois. Mais ils m'ont pourri mon jeu favori. Non. Il fait l'avoir réparé. Mais maintenant, t'as des fils de pute. Arrête de conneries. Il est sur son drone de chasse. Oh là, regardez le gang qui vient de rejoindre. Oh, le gang qui vient de rejoindre en face avec trois arcs en on. Oh, ça va être du beau. Trois arcs, c'était que ceux qui étaient chez Treyarch qui pouvaient mettre ce blâche, je crois. En tout cas, trois arcs, c'est-à-dire Treyarch. Oh là là. Oh là là. Oh là, j'ai peur. Oh, je vous jure, j'ai peur. Ok, super. Micro station orbitale. Est-ce qu'on peut... Ok, petit kill. Pas de cheater pour l'instant. Ok, second kill. C'est bon, la game est finie. Oh, je vous jure, le gang des 4 qui ont rejoint là, ils m'ont fait... Oh, les chicots. Oh, la chicotte. J'ai eu peur, mon gars. Oh, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de te dire, je vais pouvoir enfin ne pas expérimenter ça, quitter la partie et laisser cette joyeuse bande de cheaters entre eux. Du coup, vous pouvez voir la conclusion, Treyarch n'a pas réparé le jeu. Moi, personnellement, cet été, je vais en vacances en Corse. Ça me fait plaisir. Il faut faire un test Covid pour pouvoir y aller et laisser les Corses tranquilles, et ben, on le fera. Et aller sur l'île de beauté, ce sera encore une fois un plaisir pour moi. Les Corses chez vous, ça déchire. Pour ma part, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.